C'est Karine Rostoller, secrétaire régionale à la CGFM. On a aujourd'hui mobilisé ici à Bruxelles pour aller rencontrer le ministre Marcoux, qui est le ministre compétent dans la matière des maisons de repos et des maisons de repos de vie de soin. Parce que ça fait vraiment des années que ce personnel est en souffrance, en sous-effectif, sous-payé avec des conditions de travail très difficiles. Et c'est à la pandémie, évidemment, que ces problématiques ont été pointées du droit. Et nous avons réalisé un cahier de revendication avec les travailleurs de terrain, un cahier de revendication de quatre pages, donc avec trois grands axes dans ce cahier de revendication. Le premier axe, il y a les normes d'encadrement et la qualité des soins qu'on donne aux résidents. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être en priorité amélioré. Les conditions salariales des travailleurs de la santé et le bien-être au travail, toute la matière qui concerne le bien-être au travail, avec les multiples accidents de travail, burn-out et autres sur le terrain. Donc, trois gros axes à ce cahier de revendication. Cahier de revendication ambitieux, mais c'est un secteur où on a très très peu revendiqué depuis des années. Et je pense qu'il était vraiment grand temps de faire quelque chose pour ce personnel qui est épuisé et à bon sens. Alors, on rencontre le ministre, je pense que l'importance de la rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'il prenne conscience que les travailleurs sont déterminés à ne plus accepter de travailler dans de telles conditions et à soigner dans de telles conditions les résidents, parce que beaucoup de témoignages signalent que c'est à la limite de la maltrêtance, les conditions de travail actuelles dans les maisons. Il faut que ce secteur soit absolument revalorisé. Nos résidents ont évidemment des pathologies de plus en plus lourdes qu'il faut assumer. Et il faut aussi qu'on soit tous ensemble derrière eux. Le cabinet marron, eh bien, cette prise de conscience, il doit la faire maintenant. Pas dans six mois, pas dans un an, maintenant. Le Front commun syndical a décidé de rédiger un cahier de revendication, votre cahier de revendication, avec vos remarques et vos constats. C'est votre secteur qui doit être valorisé et remis en asie. Nous exigeons aujourd'hui du gouvernement régional que cette harmonisation barémique, elle soit aussi pour les travailleurs des maisons de repos. Il est insupportable pour nous de considérer que demain, il y aurait dans les soins de santé du personnel à deux ou à trois vitesses, les uns ayant des barèmes intéressants, les autres ayant des sous-barèmes. Il y aurait dans les soins de santé du personnel à deux ou à trois vitesses, les autres ayant des papiers.